La modernisation du réseau métro sur les rails. Après son automatisation en juin 2022, la ligne B sera prolongée en octobre 2023 vers le sud-ouest de l'agglomération avec l'ouverture de deux nouvelles stations. Et ensuite, est-ce le dernier projet pour le métro lyonnais ? Pas du tout ! Bien au contraire, un vaste plan de fiabilisation, rénovation et modernisation court jusqu'à 2035 avec deux objectifs majeurs. Assurer la maintenance d'un réseau qui fêtera en 2024 ses 50 ans. Offrir plus de capacité et de confort sur les quatre lignes. Sur la ligne A, plusieurs projets s'étendent jusqu'à 2035. Automatiser la ligne, 20 nouvelles rames de grande capacité. D'ici à 2025, les investissements se poursuivront sur la ligne B avec le déploiement de 14 rames supplémentaires permettant d'augmenter la capacité de 50% mais aussi la fiabilisation des systèmes automatiques. La ligne C, seule ligne de métro à crémaillère au monde, bénéficiera aussi d'un grand programme d'investissement pour augmenter la performance et la capacité de la ligne grâce à 7 à 9 rames. Grâce à la création d'une double voie entre les stations et non écuir. Pour renforcer les fréquences. Enfin, la ligne D disposera elle aussi d'ici 2030 de nouveaux automates de conduite. Le parc actuel sera renforcé avec l'achat de 18 nouvelles rames de deux voitures qui offriront plus de capacité aux futurs usagers. Et ce n'est pas tout. À horizon 2027, un nouveau poste de contrôle et de commandement métro sera créé dans de nouveaux locaux permettant la modernisation de ces équipements. Et au quotidien, 450 agents TCL sont mobilisés nuit et jour pour assurer la continuité et la qualité de service du métro et 52 millions sont investis chaque année pour entretenir, rénover et fiabiliser le réseau métro. Des actions de long et de court terme pour préparer l'avenir du réseau et continuer à offrir aux voyageurs un outil de mobilité durable et performant.